Du jazz dans les ruines du château de Blainville-Crevon, bienvenue au festival ArcheoJazz, un rendez-vous devenu incontournable de par sa longévité, 29 ans, mais surtout sa programmation jazz et blues. Je viens parce qu'effectivement il y a moyen de rencontrer du monde, on vient boire un coup, il y a le site du château et puis il y a une affiche qui toutes les années s'améliore un petit peu. C'est très bien qu'il y ait des événements culturels qui s'y passent un petit peu comme ça, en plus en pleine campagne, dans un cas très agréable, c'est toujours mieux qu'en pleine ville. En mélangeant la musique et le site archéologique, le festival offre ainsi aux visiteurs une soirée originale qui encourage la découverte du patrimoine et de la culture. C'est pour mettre davantage en lumière ce type d'événement que le département a créé un label, l'été entre Seine et Mer. Pendant la saison touristique, plus de dix manifestations associant culture et patrimoine sont ainsi soutenues. On peut être un territoire d'excellence où le tourisme devient un tourisme, non pas élitisme, le mot n'est pas bon, mais un tourisme qui ne soit pas un tourisme de masse et où ceux qui vivent dans ce territoire aient envie d'y rester et ceux qui viennent le voir n'aient pas l'impression de se retrouver dans une nasse et une masse. Lecture au château de Merval, théâtre à l'abbaye de Montveillier ou encore le festival de l'académie de Bac, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. L'opération continue jusqu'au 15 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada